Vous êtes sur le plateau de La Quotidienne sur LCN et c'est maintenant le point actu, point info du jour avec Félix Bollez. Lundi 4 novembre, le Conseil régional de Haute-Normandie définira les orientations budgétaires pour 2014. Nicolas Maillard-Rossignol a indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la fiscalité dans la région. Il a également rappelé l'importance de la formation pour soutenir l'emploi. On l'écoute. On a une région, grâce à mon prédécesseur Alain Le Verne, qui est une des régions les mieux, si ce n'est la mieux, gérée de France. C'est un atout pour tous les Hauts-Normands. Dans la situation économique actuelle, on connaît l'enjeu du pouvoir d'achat, c'est un atout pour tous les Hauts-Normands. Et moi, j'entends préserver des finances extrêmement saines et une gestion extrêmement sérieuse de l'argent public que nous confie les Hauts-Normands. La fiscalité que maîtrise la collectivité régionale, c'est la taxe sur les cartes grises, qui est dans cette région de 35 euros par cheval vapeur. C'est la quatrième région où la fiscalité est la plus basse en France. Donc on est dans le peloton de tête des fiscalités les plus basses en France. Moi, je souhaite qu'on continue d'être parmi les régions où cette fiscalité est la plus basse, parce que c'est un enjeu de pouvoir d'achat pour tous les Hauts-Normands. Je l'ai dit, je suis l'antithèse de l'usine à promesses. Je ne fais pas de fausses promesses. En revanche, je me mobilise concrètement. Concrètement, c'est quoi ? C'est effectivement sur les compétences de la région, la formation, la 250 places supplémentaires, en plus de toutes les places qui existent déjà, spécifiquement sur les métiers en tension, la métallurgie, la plasturgie, la mécanique, où il y a des offres, où il y a des possibilités. Mais parfois, on a du mal à trouver des candidats formés. Formation, aide aux entreprises, je viens d'en parler, pour simplifier les choses, pour que ce soit plus facile pour les entrepreneurs, parce que l'activité et l'emploi, c'est essentiellement créé dans les entreprises, et souvent d'ailleurs les petites entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire de notre région. Et puis, évidemment, aussi, préparer l'avenir de la région, sur le numérique par exemple, pour développer les infrastructures qui, demain, sur du plus long terme, font l'attractivité et donc l'emploi de la Haute-Normandie. Et le président de la région a également exprimé son étonnement concernant la décision de la SNCF de supprimer les trains intercités reliant Rouen et Dieppe le week-end et pendant les fêtes. Selon lui, la SNCF aurait dû consulter la région avant de prendre une telle décision. Il a donc convoqué Roland Bonnepart, directeur régional de la SNCF Paris-Saint-Lazare, Haute-et-Basse-Normandie, qu'il rencontrera le 14 novembre. C'est tout pour l'actualité aujourd'hui, Sylvain. On passe comme traditionnellement chaque soir à cette heure-ci, à la météo du lendemain, avec cette rubrique dont on ne sait plus tellement si elle prévoit le temps ou si elle nous offre un spectacle. Je découvre avec plaisir avec vous la météo de Fanny Bertin. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. Aïe Normandie ! Bon, rien que pour vous, aujourd'hui, j'ai appelé mes potes du PAF météorologique pour qu'ils me rencardent un peu sur le temps qu'il fera demain en Haute-Normandie. Ne me remerciez pas, c'est normal et en plus, c'est gratuit. Donc, d'après Evelyne Délia, bien sûr, demain matin, sur la région, c'est grand soleil. Louis Baudin m'a dit qu'il devrait faire 7 degrés à Neuchâtel, Thierry Fréré penchait pour un petit 8-9 degrés dans l'heure et Catherine Laborde pousse les températures à 10 degrés sur les côtes de la Manche. Fanny Agostini et Isabelle Martinet se sont accordées à dire que le ciel au Normand se chargera légèrement en nuages l'après-midi, mais elles restent vachement optimistes. Elles le sont un peu moins, par contre, pour les jours à venir. Elles m'ont parlé de système dépressionnaire, de ciel de traîne et de dégradation atmosphérique. Je crois que ça veut dire qu'il ne fera pas super beau en fin de semaine. Sophie Davant et Sébastien Follin, qui ne sont plus trop branchés météo, mais qui ont quand même du mal à décrocher, ont bien voulu m'informer des températures de l'après-midi. Donc, selon Sosso, il fera 11 à 14 degrés sur la Haute-Normandie. Et Seb a dit que le max sera pour Fécamp. La météo française vous remercie pour votre attention et se décharge de toute responsabilité concernant ses prévisions. « Quant à moi, je plaide coupable à ça, non ? » Et je vous défends de m'accuser d'escroc de la météo. Passez une excellente soirée, à demain.